bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on va commencer à voir l'utilisation de vip dans rezone alors vip c'est un logiciel qui a été créé par akai et qui va servir en fait de gros combinateur mais pas uniquement alors pour le charger rien de plus simple c'est comme d'habitude vous allez dans vos vst plugins vous prenez votre logiciel l'image de votre logiciel vip et vous la glisser directement dans le rack une fois que c'est fait donc ça vous a créé une piste instrument et vous avez votre rack de vip pour pouvoir l'utiliser bien sûr au préalable avant il va falloir montrer à vip l'endroit où se trouvent vos différents plugins donc vous rentrez ici le dossier où il ya vos vst plugins vous faites un scan et il va aller chercher aussi bien les vst effets que les vst instruments alors moi vu que j'ai une petite machine on va faire une démo toute simple de son utilisation normalement quand on prend le logiciel on peut cumuler jusqu'à 8 vst instruments sur une instance qui va vous permettre de créer un son vraiment comme vous en avez envie mais moi ce qui m'intéresse le plus réellement là dedans ça va être la partie progression d'accord et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui après on va s'écouter une démo que j'ai fait mais on va voir déjà comment accéder à ce à cette chose là donc je vais charger un petit instrument qui s'appelle l'expand j'ai déjà fait des vidéos dessus donc c'est un vst instrument avec pas mal de de presets à l'intérieur et donc je vais prendre des presets de piano alors quand on prend la fenêtre vip ici on a les presets du plugins et ensuite on a différentes possibilités de sélection d'un d'instruments ou de deux de presets c'est à dire qu'on peut choisir par type d'instruments par timbre par style donc moi je me contente juste j'ai besoin de piano je double clique sur le preset et hop ça me charge directement le le vst en question alors je vais enlever ça je vais sélectionner piano voilà j'enlève les leads je sélectionne piano je double clique et ça me charge un petit piano électrique ça fera l'affaire alors par exemple moi ce que je veux vous montrer aujourd'hui c'est pour les gens qui n'ont pas forcément toutes les compétences d'un pianiste mais qui veulent avoir de belles progressions d'accord une fois que vous avez chargé votre vip il vous suffit simplement d'aller dans l'onglet ici donc c'est key control vous appuyez sur on et vous allez avoir différentes options donc soit le mode scale ce qui va vous permettre d'avoir ça va vous permettre d'avoir toutes les notes qui sont dans la gamme que vous aurez choisi harmonise ça va vous permettre de créer on va dire des accords suivant certains presets comme vous voyez ici et enfin vous avez progression là ça va vous donner accès à une librairie donc vous aurez le style balade dance gospel jazz et pop donc nous par exemple là on va se prendre balade je vais dans la ligne du dessous je vais avoir factory preset donc là je vais mettre balade piano donc tant que je suis sur cette partie de mon clavier normal je vais avoir tous les toutes les notes comme on a d'habitude sur n'importe quel vst je vais monter au maximum voilà je monte au maximum au niveau des graves et là je vais avoir les 16 accords qui sont prévus puisque quand on se met en comme ça on peut se rendre compte qu'ici on a une banque de huit pads mais qui va de la banque à à la banque b donc en tout ça nous fait 16 pads et sur ces 16 pads quand on a un clavier vip quand on a un clavier advance on peut avoir la progression d'accord mais moi vu que j'ai un un apc k25 je les ai pas ici mais je les ai directement sur les touches de clavier alors après on a diverses moyens de contrôle c'est à dire que là si je veux par exemple aller dans les dents monter dans les octaves aller vers les aigus il me suffit de faire plus plus un après en dessous on a aussi ce qu'on appelle les articulations alors là ça va nous permettre soit d'éditer accord par accord en sachant qu'on a 16 accords dont les noms sont affichés ici donc ces 16 accords vont aller ensemble si vous créez une musique ou alors vous faites edit all et vous pouvez par exemple créer comme un strumming des accords alors après on peut augmenter encore un peu plus moi ce que j'aime bien avec ce petit clavier même s'il n'est pas prévu pour fonctionner avec chrysone j'ai juste à appuyer en fait sur mes pas d'ici et j'ai les 16 accords qui me se retrouve en fait sur les deux lignes de pad directement là alors honnêtement je sais pas si cet effet exprès de la part d'accaille mais en tout cas moi ça m'arrange bien donc voilà en ce qui concerne les progressions donc après il ya un petit catalogue il y en a pas mal vous pouvez choisir différents styles puisqu'on a balade dance gospel alors admettons on va charger un preset gospel factory sound bank enfin factory preset bank vous en choisissez un donc on 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 voilà si vous voulez avoir le nom des différents accords vous les avez tous ici quand vous cliquez sur la piste sur la ligne ici et vous avez le nom de tous vos accords donc maintenant je vais charger le petit la petite démo que j'ai commencé à faire il y a du monde ça on peut le fermer et voilà donc là ce que j'ai fait à partir d'une instance de vip et de mon petit logiciel expand j'ai créé différents types d'accords alors j'en ai gardé un en midi et les autres je les ai transformés en fichiers audio donc on va s'écouter la première partie donc là j'ai fait comme s'il y avait des strums bon 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 voilà ensuite cette partie là j'ai activé l'arpégiateur qu'on a directement dans l'expand donc je vais vous montrer ça c'est tout bête quand on est dans vip j'ouvre mon expand et ici j'ai un arpégiateur et à partir exactement des mêmes notes j'ai pu refaire c'est ce type de petites choses donc après faut explorer faut faire des tests vous avez bon 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 et enfin j'ai fait aussi donc là je vais ouvrir la dernière piste on a les accords tout simple et si je fais jouer mes trois pistes ensemble ça va donner ça donc après j'ai fait une petite batterie à partir d'un cong en ce qui concerne les charlets j'ai utilisé un 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 de des il un Ensuite, des violons, donc là, j'ai utilisé un miroslave, un refil miroslave et un hydronexus. Et enfin, une petite basse. Sous-titrage ST' 501 Donc, même dans une utilisation de VIP en mode très, très simple, il y a possibilité de faire des choses vraiment très pointues. Puisque le logiciel va cumuler, par exemple là, les presets de progression d'accord avec les options du plugin Xpand2 qui vont me permettre de faire des variations et des changements d'accord vraiment très réalistes en utilisant aussi bien l'arpégiateur que la fonction strom qui va permettre de faire des petits arpèges, on va dire. Les notes vont être jouées les unes après les autres sur les accords plaqués. Donc, voilà en ce qui concerne cette petite démo. Alors, comme je vous ai dit... Donc, ça permet vraiment... c'est vraiment très facile. Et en même temps, vous avez toujours accès à votre clavier. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'APC key, vous pouvez tout simplement remonter au niveau des octaves. Encore. Puisque maintenant, le logiciel VIP a été attendu à une grande gamme de claviers et vous pouvez même l'acheter indépendamment tout seul. Même si vous n'avez pas de matos à caille, vous pouvez acheter le plugin tout seul. Donc, pour ça, il suffit simplement d'aller, hop, sur mon petit site fétiche. Donc là, je vais ouvrir Windows. Vous allez sur Plugin Boutique et vous pouvez acheter le logiciel tout seul. Hop, 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 Plugin Boutique. Je crois qu'il y a même des packs fournis pour ceux qui veulent. Ou alors sur le site d'Akai. Mais moi, je vous conseille Plugin Boutique du fait que, par moment, il y a des promos et donc vous pouvez avoir le logiciel ou des bundles un peu moins chers. Alors, voyons voir ça. Toujours pas chargé. Voilà. Là, vous allez. VIP Akai Voilà. Je vais me la marquer deux fois. Voilà. Par exemple, là, vous avez en promotion, 66% de promotion ou 72% ici. Vous avez VIP ou VIP Plus. Donc, à mon avis, il y a des plugins qui sont fournis avec pour 72 euros. Voilà. Vous avez la Creative Collection Plus, un pack de plugins d'effet dont je vous ai déjà fait la démo. Vous avez Velvet Transfuseur. Vous avez Velvet, Transfuseur, Hybrid 3, Vacuum Pro et le fameux Xpand, Loom. Voilà. Donc, vous avez tout ça pour 72 euros en ce moment sur Plugin Boutique. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est un excellent logiciel qui peut fonctionner avec n'importe quel type de clavier. Et en plus, si vous avez un clavier, alors vous avez différents presets. Ici, alors Factory, donc les claviers Akai, Alésis et M-Audio vont être pris en charge. Donc, ça va être l'Oxygène 61, 45, 25, le code 61, 49, 25, l'Axiom Air Mini en 32 touches, l'Alesis, le VI-61, alors Alésis V Mini, VI-61, VI-49, VI-25, V61, V49, V25 et ensuite les claviers de la marque Akai, donc APCK 25. Il y a même MPD 218, MPD 226, MPD 232. Vous avez aussi le MPK Mini, MPK 225, MPK 249, MPK 261. Donc, avec tous ces claviers, vous aurez des raccourcis au niveau de votre surface de contrôle, ici. Moi, comme vous avez pu voir, les accords, je peux les déclencher directement avec les pads, ce qui est pas mal au niveau confort de jeu, même si j'ai pas un clavier VIP. Et vous pouvez faire des petites choses de ce genre-là. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et à sélectionner la cloche bleue pour avoir les notifications de sortie des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut ! Salut ! Salut ! !